Calm down, calm down, and just have a look at the reality. The reality is that the banks that you just mentioned, and I would say the French banking system, is not exposed to the Silicon Valley Bank. So there is no links between the different situations. There is no specific concern for the French banks. Et bonsoir Pablo. Bonsoir. Tu es rédacteur à Levance-Lèvres, mais aussi docteur et enseignant en sociologie politique. Tout à fait. Et tu as été aussi professeur d'économie. Exactement. Tout ça, tout ça. Pour que les gens qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il s'est passé ? Comment on en est venu à l'effondrement de cette banque aux Etats-Unis ? Alors en réalité, avant que cette banque s'effondre, il y a eu deux faillites, deux jours précédents. Donc la faillite de la Silvergate Capital, qui elle, a déclaré faillite, tout simplement. Ensuite, il y a la Silicon Valley Bank, qui ne fait pas directement faillite, mais ce sont les autorités financières qui décident de la fermer pour arrêter l'hémorragie. Et le jour suivant, donc le 12 mars, on a la Signature Bank, qui obéit au même cas de figure que la précédente. Or, la Silicon Valley Bank avait pris certains... Enfin, avait justement minimisé les risques en achetant des bons du trésor américain. Mais avec le relèvement des taux, vous savez que les bons déjà en circulation, donc sur le marché secondaire, enfin, il y a double prix dans un bon. Il y a le prix du crédit, donc le taux d'intérêt, et le prix, la valeur faciale du bon qui, elle, évolue sur le marché secondaire. D'accord ? Ce qui veut dire que lorsque vous remontez les taux d'intérêt, les investisseurs revendent les bons déjà en circulation, et se ruent sur les nouveaux, parce qu'ils sont plus rentables. Donc, vous voyez que le prix du bon diminue, et comme les... La Silicon Valley Bank avait dans ses réserves, enfin, dans son passif, un certain... Enfin, un certain nombre de ses actifs, qui, eux, voient leur prix chuter, eh bien, se voient exposés. Patata. Et, effectivement, elle envoie déjà ce signal, elle doit vendre des actifs pour se renflouer, qui ne suffisent pas à courir cette perte, et les évaluants, sans nécessairement savoir comment fonctionne exactement une banque, comment une banque peut faire faillite. D'ailleurs, c'est contre-intuitif, puisque une banque crée de l'argent à travers le crédit, comment c'est possible qu'une entité financière qui puisse créer de l'argent à travers le crédit puisse faire faillite ? Moi, c'est de comprendre ça. On le verra après, si vous voulez. Mais, en tout cas, de la même manière qu'on conduit une voiture sans savoir comment fonctionne un moteur à l'explosion, d'expérience, on sait qu'une banque qui a des difficultés va faire faillite, et donc, vous allez perdre votre argent. De fait, en Argentine, en 2001, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je vivais à Buenos Aires à ce moment-là, j'étais enfant, et j'ai vu de près ce que ça faisait une faillite du système bancaire, et c'est une crise économique majeure. Il n'y a vraiment aucun risque de contagion ? Bon, à l'été, Bruno Le Maire joue son rôle de ministre de l'économie, il est obligé de rassurer les marchés. Tu en comprends ? Oui, enfin... Sinon, c'est avancé vers la catastrophe. C'est son rôle politique. Et d'ailleurs, ne pas le faire aurait un effet inverse, aurait un effet performatif assez catastrophique. Par contre, c'est complètement faux, ce qu'il dit. Les économies, comme vous le dites, sont complètement interconnectées, et il est tout simplement impossible qu'une faillite majeure, une crise financière majeure aux États-Unis n'ait aucune répercussion en France. De fait, si on regarde les bilans des principales banques françaises, elles possèdent toutes des titres, titrisés, de fait, qui sont émis aux États-Unis. Cela dit, le capitalisme est un système qui est particulièrement instable. Les crises du capitalisme sont inhérentes au processus d'accumulation du capital. Et le piège dans lequel on tombe souvent, c'est de croire que la sphère financière est complètement séparée de la sphère réelle, de la sphère de la production, et qu'il suffirait de régler quelques détails, comme des accords de balle, par exemple, qui font augmenter un petit peu les fonds propres des banques. Il faut penser que tout ça fonctionne à flux tendu. On augmente un petit peu les fonds, mais un choc majeur n'est pas encaissé. Et donc, cette sphère financière est complètement interconnectée à la sphère de la production, dans la mesure, par exemple, si on avait une grève générale aux États-Unis d'une semaine, et une grève générale dans les pays occidentaux, dans un pays d'Europe occidentale, la bourse s'effondre, tout simplement. Parce que la valeur nationale des titres dépend, en bout de chaîne, de la production des travailleurs. On peut imaginer quand même que là, l'argument de Bruno Le Maire, il n'est peut-être pas complètement déconnant, en disant que c'est une banque spécialisée. Donc, du coup, on peut se dire, comme elle est spécialisée, c'est uniquement ce domaine-là. Est-ce que ça tient, cet argument ? Alors, l'argument tient, toutes choses égales par ailleurs, à court terme. Cependant, ça serait ignorer les causes structurelles d'une crise. Oui, effectivement, s'il n'y a qu'une banque qui fait faillite, il n'y a aucun souci en France, d'autant plus qu'ils ont arrêté l'hémorragie. Donc, oui, effectivement, il n'y en a pas qu'une qui fait faillite. Déjà, il y en a trois. Et deuxièmement, quelles sont les causes structurelles qui engendrent des faillites bancaires aux États-Unis ? Enfin, on n'est jamais sortis de la crise de 2008. De fait, on a arrêté le quantitative easing. C'est-à-dire, cette politique qui consistait à racheter des titres pourris sur les marchés secondaires et non pas primaires. Ça, c'était plus ou moins interdit, même si le Royaume-Uni l'a fait en 2012, il me semble. Et donc, cette politique était là pour, précisément, éviter des faillites en série et que vous puissiez assigner vos bilans tout en faisant en sorte que le taux d'intérêt soit extrêmement faible. D'accord ? D'ailleurs, Janet Yellen a été assez transparente là-dessus. Elle a tout de suite expliqué que les banques moyennes avaient déjà été impactées en bourse par cette triple faillite. Tout à fait. Et je finis sur le QE, donc le quantitative easing. à partir du moment où l'on a de l'inflation dans les pays occidentaux, enfin les pays industrialisés ou du Nord ou impérialistes, comme vous préférez, eh bien, vous devez nécessairement relever les taux d'intérêt, ce qui signe l'arrêt de mort du quantitative easing. Ce qui fait que la politique de rachat de titres et de prise de risque inconsidérée s'arrête là. Et de fait, si les dettes deviennent impayables, enfin si le taux d'intérêt augmente, les dettes deviennent impayables et on s'expose à des faillites en série. Mais de nouveau, ne moralisons pas le capitalisme. En fait, le fait que les banques prennent des risques inconsidérés, ce n'est pas, voilà, le banquier vénal veut gagner plus d'argent que son voisin. Enfin, c'est une nécessité pratique pour lui. Parce que sinon, il perd des parts de marché et il disparaît, tout simplement. Seules 13 banques américaines sur les 3500 banques américaines sont soumises aux règles de supervision de BAL3, là où 400 banques européennes sont soumises aux règles de supervision de BAL3, c'est-à-dire les règles les plus strictes. Le système bancaire français, lui, c'est un système universel, avec six grandes banques qui représentent plus de 90% des dépôts des épargnants et des dépôts des entreprises. Un système universel et un système diversifié, où chacune de ces banques a des placements qui sont très diversifiés. Et avec des ratios de liquidité et des ratios de solvabilité qui sont parmi les meilleures au monde. Je rappelle que les banques françaises, depuis la crise que vous rappelez à juste titre de 2008, ont mis 550 milliards d'euros de fonds propres supplémentaires disponibles pour assurer leur ratio de solvabilité. Donc je veux vous rassurer et à travers vous rassurer tous nos compatriotes, le système bancaire français est solide et il n'y a pas de risque sur les banques françaises. – Alors, dans sa réponse, en fait, il répondait à un député RN qui lui posait une question justement sur les risques de contagion, etc. Beaucoup de charabiatres techniques dans sa réponse, mais déjà, est-ce qu'on peut préciser de quoi il s'agit lorsqu'il parle des règles BAL3 ? Et est-ce qu'elle garantit tant que ça la solité des banques, même s'il parle de ce fonds de 500 milliards ? – Alors déjà, 500 milliards, c'est rien. C'est une goutte d'eau dans un océan. C'est très difficile d'estimer, mais si on devait prendre en compte, disons, la valeur, entre guillemets valeur, il y a un débat aussi sur ce qu'est la valeur. – Bien sûr, qu'on bêne souvent ici d'ailleurs, bien évidemment. – Ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, la valeur de la sphère financière est entre 80 et 100 fois supérieure à celle de l'économie réelle. Donc vous voyez bien que 550 milliards, c'est un petit quart du PIB français, c'est strictement rien. – Bien sûr, ce fonds est là pour faire face à des risques qui ne sont pas systémiques. En fait, il parlait de banques universelles qui sont… C'est un gros problème, les banques universelles. C'est une banque too big to fail. Donc elles prennent le risque qu'elles veulent et de toute manière, on va les renflouer. Sauf que vous voyez bien que dans une période d'inflation, on ne peut plus utiliser le quantitative easing pour les sauver. Il va falloir mettre à contribution le contribuable, soit à travers la dette, soit à travers une levée d'impôt. Dans les deux cas, c'est une baisse de la demande, donc on accélère la crise. De fait, comme je disais tout à l'heure, le secteur bancaire a besoin de maximiser son profit et ce qui le pousse, en réalité, à prendre de plus en plus de risques. D'ailleurs, Iman Minsky a déjà théorisé ça. Iman Minsky était l'un des seuls inspirateurs des économistes qui ont pu prévoir la crise de 2008. En dehors de lui, il n'y avait personne. En tout cas, personne de connu. Donc, si vous me demandez, est-ce que les 550 milliards, c'est suffisant ? Ou est-ce que les accords de base, c'est suffisant ? Non, il solidifie un petit peu les bilans, mais ces bilans, de toute manière, voleraient en éclats. Si jamais, par exemple, ce que détient la Société Générale devait s'écraser du jour au lendemain sur les marchés financiers. Les fonds propres de la Société Générale ne suffiraient pas à couvrir ça. Comment la crise est en train d'être gérée par les autorités américaines et la Maison Blanc, justement ? Du point de vue des autorités nord-américaines, je pense qu'ils ont appris la leçon de 2008. Ils sauvent les banques avant qu'elles fassent vraiment faillite. Ce qui est moins cher pour le contribuable, de fait. Puisque si on attend que le système bancaire fasse faillite, déjà, les renfloués, c'est beaucoup plus cher. Et les conséquences économiques qu'il y a sont absolument désastreuses. Donc, ils disent, bon, c'est le moindre mal. Après, est-ce que ça change quelque chose au niveau systémique ? Non, pas du tout. Enfin, de nouveau, parce qu'on n'agit pas sur les causes des faillites. Aujourd'hui, enfin... Il n'y a pas de radicalité, selon vous, là, en fait. Il n'y a pas de... Aller chercher la racine du problème, évidemment. Ça serait remettre en question un système économique entier. Oui. Oui. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout le but. On imagine bien qu'à la Maison Blanche. Je dirais... Enfin, pardon de faire mon marxiste de base, mais je dirais que... Je dirais que ce n'est pas avec des mesures mollement réformistes qu'on va endiguer... Qu'on va endiguer, ne serait-ce que la moindre contradiction de ce système qui porte en lui les jeunesses de toutes les crises. Enfin, si on regarde juste la liste des crises depuis le 19e siècle, il y en a 150. Il y en a 150, indépendamment des mesures qu'on puisse... Les mesures qu'on peut mettre en place, c'est pour protéger tel ou tel secteur, etc. Mais on n'évitera pas une crise majeure avec un petit peu plus de régulation du système bancaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?